bonjour oui je sais je ressemble à quelqu'un vous connaissez mais non en fin de compte c'est lui qui me ressemble donc pas moi qui lui ressemble et de toute façon entre nous deux c'est bien moi plus ressemblant ça se voit bon mais l'autre c'est un usurpateur bon on va parler de la sécurité sociale aujourd'hui pour combler le déficit de la sécurité sociale nos chers gouvernements n'ont rien trouvé de mieux que de nous faire payer une fois de plus dorénavant pour une consultation médicale nous devrons verser un euro nous serons de plus en plus contrôlé lors de nos arrêts maladie nous devrons consulter un généraliste avant d'aller voir un spécialiste pour tout traitement de plus de 90 euros nous en serons de 10 euros de notre poche toutes ces mesures sont destinées à combler le fameux trou qui s'élève à ce jour à 11 milliards or si on fait des calculs savez vous que une partie des taxes sur le tabac destiné à l'ACQ n'est pas reversée ce qui fait entre 7 et 8 milliards une partie des taxes sur l'alcool destinée à l'ACQ n'est pas reversées non plus c'est le qui fait presque 5 milliards une partie des primes d'assurance maladie automobiles destinées à l'ACQ n'est pas reversé ce qui fait presque 2 milliards la taxe et des industries polluantes destinées à l'ACQ n'est pas reversée non plus 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 de 2 milliards. La taxe de TVA destinée à la sécu n'est pas reversée. Plus de 2 milliards. Retard de paiement à la sécu pour les contrats aidés. Plus de 2 milliards. Retard de paiement pour les entreprises. Presque 2 milliards. En faisant l'addition, on arrive à un total de plus de 20 milliards d'euros. Conclusion. Si les responsables de la sécurité sociale et nos différents gouvernements avaient fait leur boulot efficacement et surtout honnêtement, les prétendus 11 milliards de déficit seraient excédentaires de 9 milliards d'euros aujourd'hui. Et ces chiffres sont issus du rapport des comptes de la sécurité sociale. On se base en plus sur le fait qu'ils réduisent les remboursements de la sécu pour boucher ce trou. Alors qu'en Lorraine, où le remboursement de la sécu est beaucoup plus important qu'ailleurs, eux ont moins de déficit que les autres. Pourquoi ? Il y aura de moins en moins de remboursements. Soit disant pour boucher ce trou qui n'existe pas. Vous pourrez crever. Vous vous faites avoir comme ce n'est pas possible. Le trou de la sécu n'existe pas. C'est une énorme arnaque. Alors, réveillez-vous. Merci. 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 Merci.